La télé avec vous Sonia De Villers, ce soir ça se passe sur France 5 qui va diffuser Fanny et Alexandre en 1982, c'était le dernier film d'Igmar Bergman. Voilà, et à mes yeux, de Comencini à Spielberg, il n'est rien d'aussi profondément marquant que les films racontés du point de vue d'un enfant. Et rien d'aussi puissant de Miyazaki à Scorsese que les histoires rendant son pouvoir à l'imagination. Ou comment la création, le mystère, le fantastique, défie tour à tour le réel, pas seulement pour s'en échapper, mais pour empointer l'injustice, pour la sublimer, pour la guérir. L'enfant, ici, c'est Alexandre. L'imaginaire, ici, est celui magnétique, chatoyant du théâtre et des lanternes magiques qui lui serviront de refuge parce que son père, comédien jouant Shakespeare, meurt sur scène, parce que sa mère épouse un évêque luthérien qui, en cette Suède du début du siècle, exercera sur le foyer une effroyable sévérité, teintée d'un obsessionnel puritanisme. L'éclatante magie de Noël d'un fastueux et fantasque réveillon familial, vraiment le début du film, il est magnifique, est ainsi rompu par le deuil brutal, remplacé par l'austère et glacial dénuement d'un protestantisme qu'Alexandre refuse de tout son petit corps, mais aussi de tous ses petits mutismes et de tous ses petits rêves d'enfant. Il lutte contre les fantômes et il fait face à Dieu, cruellement silencieux. Seules marionnettes et sortilèges lui apporteront consolation. Dans ce film, Wigmar Merman, lui-même, fils de pasteur rigoriste, a tout mis de ses affrontements intérieurs, la religion et le théâtre, Dieu et l'acteur. Il a tout mis aussi de son cinéma dans cette œuvre fleuve, dont vous verrez ce soir une version raccourcie. Tout mis, après, s'en fut fini. Le grand réalisateur suédois ne travailla plus que pour la scène et pour la télévision. Fanny et Alexandre est un film somptueux, visuellement d'une beauté étourdissante. Ce fut un triomphe mondial. C'est pourtant dans des choses infimes qu'il vous bouleversera, dans ces minuscules premières fois de l'enfance, auxquelles seuls les grands écrivains et les grands cinéastes savent redonner de la puissance. Les grands cinéastes savent redonner de la puissance et les grands cinéastes savent redonner de la puissance. Les grands cinéastes savent redonner de la puissance.